Et salut, salut à tous, salut tout le monde, bienvenue, bienvenue, on se fait un petit live cet après-midi de découverte de No Man's Sky, un jeu développé et édité Hello Games par Hello Games, qui est sorti en 2016 sur PC, qui est sorti sur PS4 aussi, et il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie parce que les développeurs avaient fait beaucoup de promesses qu'il avait pas pu obtenir, sauf que maintenant nous sommes en 2019 et a priori le jeu a été largement amélioré, beaucoup patché, pour correspondre finalement à ce qui était un petit peu vendu au départ, donc là ça a semblé un bon moment pour découvrir, surtout que me semble-t-il il y a une version en gros 2 qui va sortir bientôt, et on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça avant ce gros patch, du coup c'est la première fois qu'on lance le jeu, on a pour l'instant juste choisi si on voulait rejoindre une partie ou si on voulait créer une nouvelle partie, et notre niveau de difficulté, donc on s'est mis en normal, pour découvrir, et c'est repris un petit changement, on a ce bel écran initialisation, c'est hyper ! avec une domination ou en學me à geez-de-sister littซeder, je me suis jeté j'adore se bouger parce que j'veux que l'interface est en bas à gauche, donc là on retrouve un endroit de se mettre��. Très bien, très bien, très bien. On est sur une planète putréfiée, avec un climat empoisonné, des sentinelles typiques, ça a l'air d'être la merde. Et par contre, l'interface est très jolie. On est dans ZQSD, on va tout de suite se bouger parce que sinon on va perdre la moitié de la vue de ce qui se passe. Alors, hop là. Hop, c'est pas ça. Hop, ça devrait être pas mal. Ok, c'est parti. Bon, on va régler nos options tout de suite. Options générales pour la souris, ok, 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 ok. Bon, pour l'instant, rien de particulier. Retour payé, c'est perdre. Non, retour c'est pas payé. Ok, on va dire que c'est bon au niveau des options. Au niveau des commandes, nager vers le haut, nager vers le bas. On a un. Eh non. Je me dis aussi. Alors. Sauter, jetpack, courir, tirer, tirer, carpe secondaire, recharger, changer de mode d'armes. Eh ben, on a pas mal de choses, dites-moi. Eh ben, pousser, freiner, turbo, incliner les cochers de rate, quitter le vaisseau. Bon, bon, là du coup, on va découvrir au fur et à mesure. Par contre, pour ce qui est de nager vers le bas, on va se mettre sur contrôle. Contrôle. Il y a l'air déjà assigné à autre chose. Oh non. Recharger la protection contre la toxicité avec du sodium. Localiser du sodium avec du scanner. Activez le scanner avec ses... Bon. Le problème, c'est que le scanner, il est tout crasse crasse. Le scanner est un radar de surface personnelle. Il libère une impulsion à une énergie qui révèle les éventuelles ressources indispensables dans la proximité immédiate. C'est dans un état critique. Il nous a besoin de poussière de ferrite. Et on en a zéro. Il nous offre 75. C'est la merde. Collectez la poussière de ferrite. Extrayez de la poussière de ferrite en tirant sur les petits rochers. Utilisez gauche pour retirer carrière d'extraction. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir en récupérer. Oh putain, c'est surchauffe. Je l'ai espériment. Ouais, très bien. Alors du coup, si on doit s'arrêter de temps en temps de creuser, parce que le jeu de l'asier surchauffe, c'est un peu relou. Ok. Utilisez table pour externer l'inventaire multi-tire. Et qu'il y aura l'équipement avec gauche. Et puis on s'est réparé. Démonté. S'est réparé. Du coup, on peut scanner pour chercher du sodium. Ah, je sais ça. Non, ça c'est du hydrogène. Hydrogène. Euh, sodium là-bas. On est en train de prendre cher parce que visiblement, la combinaison est en train de cramer. On a vu de l'oxygène. Voilà, ça a un jet black. Allez ! Pépêche-toi, gamin ! Voilà, poussière de ferrite. C'est du carbone, on s'en fout. Allez, d'accord. Allo, Jean-Michel Caméra. Réchargez le système de protection avec du sodium. Rechargez depuis le menu rapide ou de l'inventaire. Nous avons le menu rapide ici. Ok. Ok. Bon, le menu rapide n'est pas hyper clair, mais bon. On va quand même récupérer un petit peu de ce qui se traîne là-bas. Et nous allons détecter un signal de vaisseau. Deuxième permet de recharger la protection environnementale. Appuyez sur P pour en savoir plus. Module like to know more. Et là-bas, nous avons notre vaisseau spatial. Localiser et examiner le vaisseau. Je peux le faire. Le jet pack a un petit temps de recharge. On a des champignons phalliques. On a un objet étrange. On va récupérer la plante là-bas. On va rentrer se rendre au vaisseau. Ça évitera qu'on perde encore des points de vie. À cause de notre protection de toxicité. Wouche. Il faut y avoir quelques plantes encore en route. Donc ça va. On avait dit qu'on peut les recharger comme ça. Comme ça. Très bien. Jusqu'ici, ça va à peu près. Là-bas, du sodium. De l'hydrogène, on s'en fout pour l'instant. De l'oxygène, on s'en fout pour l'instant aussi. C'est-à-dire que c'est du dioxygène. C'est même pas de l'oxygène normal. Donc là, il y a un nouveau se récupérer la plante. C'est moi que j'ai perdu les points de vie. Il y a un truc qui m'a attaqué. Ah oui, d'accord. Il y a une espèce de plante là-bas qui m'a attaqué. Très bien. C'est la bonne ambiance, cette planète. Ah oui, d'accord. C'est une espèce de gros buble qui émet des splores dégueulasses. Ah, on arrive à l'accordement. Localisez et examinez le vaisseau. Votre vaisseau. Autodiagnostic. En ligne. Connexion Atlas, intermittente. Propulseur de décollage, hors ligne. Propulseur à pulsion, hors ligne. Mon exocombinaison m'a conduit près d'un vaisseau écrasé. C'est comment on réussit à m'ont touché. Je peux seulement supposer qu'il m'appartient, mais que je n'en ai pas de souvenirs, pas de notion du passé. Lisons le journal de bord. Journal disponible, substitution des données, système d'assistance de l'exocombinaison connecté. Suggestion effectuée maintenant en urgence, sélectionnée et réparation désirée. Réparer le vaisseau. Protocole d'autoréparation avancé. Alors, il nous faut un saut hermétique et du plaquage métallique. Le système est grandement dommagé, a besoin de plaquage métallique et ainsi de suite. Et puis, on fournit après plus de temps, il ne se passe rien. Très bien. Ok, ok, yes. Réparer le poil C, pulsovacter, il faut 50 de ferrite. Il faut pratiquer pour le... Carbone condensé. Très bien. C'est une lumière bleue. Qu'est-ce que ça fait du bleu ? Appareil de prévention de Freud, il faut du pugnéum. Mais on en a pas. C'est une valise de détresse. Défaillance de séparation des limites probable. Vaisseau vide, intervention sociale, décide de transfert. Diagnostic, aucune connexion. En attente de la détération, confinement. Alors, je ne sais pas. Alors, euh... Je ne sais pas. Anomaly va les gens détectés. Prétion registrée, initialisation de scan d'intégrité. Si tu amènes va les confrères. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Protection toxicité. Défaillante. Oui, mais ne t'inquiète pas. Protection toxicité. On a encore de la marge, mon bonhomme. Une espèce de structure étrange là-haut. Le laser n'est pas assez puissant pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Relic sous-terraines, cube de vortex. Wow. Ça se récolte. C'est que ça doit être bien. Là-bas, il y a du sodium. Il y a du cobalt. On a une espèce de grille étrange. On avait vu passer un vaisseau. Voilà, il y a de la ferrite. Il y a un pourcentage qui est en train de diminuer là-haut. J'ai d'ailleurs que ce soit l'état de mon laser. Si c'est le cas, c'est embêtant. On va continuer de fraiser. Alors, table ensuite pour accéder à l'inventaire. Et, picoche, il faudrait qu'il se rieuse, mais on n'a pas ce qu'on vide. Très bien. Pour une fois, on ne commence pas à faire une hache. Produit. On a besoin d'un plaquage métallique. Et après, nous aurons besoin d'autre chose. Je ne sais plus. Préparer le pulso-reacteur. On peut y aller étape par étape. Tout doucement. Je suppose qu'après, on peut upgrade notre... Accéder à l'inventaire du vaisseau. D'accord, quand on est proche, on peut le faire. Pulse au réacteur. Et il faut les pièces des propulseurs endommagées. Il nous faut un saut hermétique. Très bien. Montez à bord du vaisseau et quitte le diagnostic. Lien fonctionnel, vaisseau gravement endommagé, élément vitaux manquant. De travers. Synthèse des composants requis impossible, le pulso-reacteur nécessite un saut hermétique. Sinon, ça pique. Demandez de l'aide. Recommandation, la comparaison internationale révèle qu'un saut hermétique est proche. Récupérer tonnerie de l'inventation dans un boucage des balises de détresse. Récence bullshit. Contenu endommagé. Il y a du métal rouillé, super. Transfère rapide vers l'exprimation. Ouh, le vaisseau. Ouh, pas le vaisseau. Ici, on a un pass-atlas. La balise de détresse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je regarde dans le contenant de la balise. Outre son unité de diffusant de détresse, elle contient un modif de données de navigation. Je reprends. Donnée de navigation récupérée. Construise un scanner de signaux pour utiliser de données de navigation. Il vous refroid un plaquage métallique. Putain ! Ah, non, je vais le faire pour ça. Je vais le faire pour ça, c'est outil de l'arrivée. Ouh il y a un animal là bas Reviens Yuki Ouh il y a Yuki et son papa On peut le nourrir Excusez moi j'ai plein de conversations en parallèle Les gens me parlent C'est fort en mettant Euh oui non c'est pas ce que je voulais faire Exo combinaison Là Voilà Euh on va se faire Alors mais si vous voulez Voilà on va faire un placage métallique Hop là Euh il faudrait récupérer du carbone Bon bah du carbone la plupart des plantes avaient l'air d'en avoir C plus Plistaux de carbone Parfait Quatre Ouais quatre Super Hum Sur des ferries qu'on s'en fout Des bestioles chelou Enfin il y a des plantes chelou Il y a des bestioles chelou aussi Salut étranges créatures spatiales Salut étranges créatures spatiales Oh la ferrite de l'ammoniaque de l'hydrogène On peut pas récupérer on a pas ce qu'il faut On va voir ce qu'il y a envie Une espèce de plante avec l'oxygène Allez euh T'es le José de l'espace tu peux Atteindre l'autre cette colline Il y a du carbone dedans donc c'est bien Plante riche en oxygène Ouais on s'en fout en fait Euh il y a des plantes plantes Qu'est ce que c'est que ces fleurs fleurs ? Plante riche en Euterium On va le prendre Vu que c'était signalé c'est que Ca devait être pas mal Euh D'accord on l'a pas à l'hymx Arrêtez les bruits tout de suite Je suis pas parano mais un peu quand même Alors il y a une plante mon jeu suit qui donne du carbone en fait Trente de carbone super Et on a plus de recherche dans notre arme Système de survie rayon d'extraction Rayon d'extraction on peut l'extraire avec On peut le recharger avec du carbone condensé J'ai 18 J'ai 18 Rabi jacob il tait 18 Alors donne une évitation au recouvrier On doit faire des noms de tubes de carbone Et en plus il commence à faire nuit On va se faire un scanner de signaux Axe 2 Mais une construction avec Z Bon alors du coup ce qu'on va traverser Merde On va se faire une petite glissade Le slide Excusez moi je dois répondre RMP Vous voyez Voilà Voilà qu'il fait Alors du coup notre scanner Voilà Trouvez des signaux Appuyez sur P pour en savoir plus Oui je like to know more Réparation du système Réparation du vaisseau Entrée de navigation récupérée Ouf Alors qu'est ce qu'il y a dedans ? Détection de signal d'un reposte activé Sous programme de navigation activé Détection d'unité d'amélioration de l'exocombinaison activé Veille sélectionner une tâche de navigation Saisissons les données Très bien Scanner les fréquences de détresse J'aurais d'ailleurs que moi La grosse bébelle Il y a un petit vaisseau qui se baladait Ok Donc là-bas ça va être le composant qui nous manque Rendez-vous au cordel indiqué On peut le faire On va recharger notre combi environnemental quand même avant Surtrouve du sodium en route C'est une bonne idée Si on retrouve du sodium en route C'est une bonne idée Sinon on va commencer à faire cligner le cul C'est vrai qu'il y a notre crasheur de sport ici Le système de survie à 50% Le système de survie à 50% Il ne faut pas l'améliorer On n'a pas d'oxygène Et on n'a pas de dioxy C'est vrai qu'il faut de l'oxygène On va essayer de récupérer ça Donc encore un Carbone, carbone, l'oxygène là-bas Même si on crève Si on crève bêtement dès le début C'est vrai qu'il est humiliant Alors On a rechangé le système de survie C'est bien Je me demande si les indicateurs rouges et bleues dans le dos correspondent On va prendre Donc on est en train de prendre cher On a encore du sodium en stock C'est pas grave Accur ! Pousse ! Crétivant ! On va nous refaire des arrêts en tour En route si on retrouve du sodium Allez là Mais il est loin À 145 On sera quasiment arrivé aux coordonnées avant de pouvoir recharger la police On vacias Au bout de la police Poussez aux Power Rangers Vas-y cours ! Il est à l'air d'avoir des structures à l'arrière Des structures et du sodium Bah c'est parfait Aïe ! Encore ça ! Il y a une base ! Allez on arrive à la base pour la fin de la tempête, c'est parfait ! Très bon timing ! Il y a des autres archives. Accès à l'archive, 6 sur 7 entrées corrompues, tout va bien. Entrée 49, enfin 4. Personne, je résiste à ces messages au cas où abandonne voir le créateur de l'infinerie pour être utile. Visier endommagé, vision incrouvable. C'est peut-être moi. Le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant, en crachant du matériel. J'ai désormais le sceau hermétique dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau. Celui qui m'a amené ici, qui m'a laissé ce message, c'était peut-être retrouver la même situation que moi. Voir même, c'était moi ! On va voir une créature bizarre dehors. Une machine endommagée. On ne peut pas les réparer parce qu'il nous faut des nitrates de sodium. Pour l'instant, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Rien ! Une espèce de grand truc, une grande structure. Ah, mais pourquoi n'a que j'ai une trappe de sodium ? Je n'ai pas de laser suffisant. Il n'y a pas de visière à installer. Il y a des pistons de carbone là-dedans. Il y a des pistons de carbone. Encore cette espèce de plante pétomane. On va créer du carbone plancé. Ici, c'est du fer. Je fais un peu de carbone d'avance. Si c'est différent surtout. Un rayon d'extraction. Du carbone. On a des pistons de carbone. On a des pistons de carbone. Du coup, comment on fait pour installer une visière ? On peut installer une visière d'avis. On peut installer une visière d'avis. D'accord. D'accord. Ah, je te fout de ma gueule ou non ? Alors, on va scanner et on va. On a un autre truc. L'anthropod. Accessoire d'un moment généraliste pour utility. Ah, on va passer du fort. Alors du coup, le vaisseau est où ? Ah, c'est là. ... Bah, on va passer du fort. Dépôt de cobalt, on se retape. Elle est pas censée être dans le coin, le vaisseau ? Non, parce qu'il y a des espèces de trucs. 6 mille rayates, 6 mille miens. On se revoit déjà. Fleur dangereuse. Negrité. On a donc du minéral. Le moïdoït. Le moïdoït. Justement, il y a quoi ? Il y a Christelle Plotin. C'est pas très long. Hop là. Je n'ai pas vu le trou. Il faudra la boussole et le visire d'analyse pour retrouver le vaisseau. Très bien. On a repéré un punch. Voilà. On a 132 unités. Moule de sodium. Parfait. Ici, on veut rechambler une combi. Et donc rien. Pas grand chose. C'est de l'argent. Oh, c'est le jour. Une bonne blessure est là-bas. Parfait. On va marquer. Et les cristaux qu'on avait repérés. C'était où ? Il y a un animal là-bas. L'espèce de gros Chambler. Le Chambler. The Big Chambler. Le Snakey Ringus. Avec des cristaux plebants. Interessant. Il commence à avoir pas mal de vaisseaux qui passent au-dessus là. Ce serait bien d'avoir... Un vaisseau lui aussi. Un vaisseau lui aussi. Il y a pas d'oxygène. Il y a une capsule d'oxygène mais ça ne sert à rien. J'arrête d'utiliser Escape. Ça ne sert à rien. Il y a pas d'oxygène. Oh, mais n'importe quoi. Il y a pas d'oxygène. Il y a pas d'oxygène. Il y a pas d'oxygène. On le va et d'oxygène. Oh, il y a pas d'oxygène. Oh, il y a pas d'oxygène. Oh, ça devrait les mettre à l'abri des problèmes de combien ils ont sorti pendant quelques temps. Et là, il y a pas d'oxygène. Et... Il y a pas d'oxygène. Il y a pas d'oxygène. Il y a pas d'oxygène. Et je suppose qu'à un moment ou l'autre, il y a quand même pensé à recharger les moteurs. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas à quoi ça sert. On va retrouver notre site d'atterrissage. On va recharger notre protection environnementale. Notre système de survie, on a moult oxygène. On a du carbone condensé, c'est parti. Accès à l'inventaire et réparer les pièces à vie. Pulseur réacteur. Alors, il y a le propulseur de décollage. On a besoin de ferrite pure et de gelée d'hydrogène. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et je n'ai pas ce qu'il faut non plus. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. On va graisser le propulseur à décollage. Tu veux que je te graisse le propulseur à décollage ? Avec ma grosse gelée d'hydrogène. Hop là là. Et on doit faire une raffinerie portative. Scanner de signe au moment. Raffinerie portative. Il manque un plaquage métallique. Ouais. Hop. On a ce qu'il faut. Et ça tombe bien. Ouais. Où est le réserve de carburant ? Chargé avec carbone ou carbone condensé ? Il faut du carbone. Entrée. On a de la ferrite je pense. Voilà. Et... C'est parti pour Kiki. On a besoin de... Ouais. On va tout faire. Et on peut pas le récupérer une fois qu'on l'a mis dedans en plus. Good to know ! Et on va changer la touche pour récupérer les objets parce que mon petit clic du milieu il y a un petit peu en... En misère. Alors du coup on va pouvoir faire le lance... Trop plus de sorte du collège. Hop là. Mais c'est bien ça. Tous les systèmes sont fonctionnels. Retournés au vaisseau ! On va peut-être pouvoir se barrer de la planète. Cherchez les réponses parmi les étoiles. Utilisez W pour décoller. Allo ? Encore une bonne nouvelle ! Newer fake news ! Poué. Un décollage ! Qu'est-ce qu'on est d'accord ? Jusqu'ici on est d'accord ? On est d'accord. Un petit peu capricieux. Appuyez sur pour initialiser l'atterrissage. Est-ce qu'on peut utiliser un visage en même temps ? Non. Galaxie, je t'en ai un turbo. Galaxie Euclide. Nous sommes dans Iglushkul. Trois plaies de lune. Et nous avons une race dominante qui sont les Vikings. Les Vikings. Galaxie, besoin de message. Sources inconnues. Appuyez sur X. Transmission 30. Sources 49 25 B. S'il te plait, identifie-toi. Je suis X. Tu n'es pas X. Seul. Suis-le. Les effusions s'interrompent aussi étrangement qu'elle avait commencé. Les dernières parties du signal semblent correspondre à des coordonnées planétaires. On va aller voir les coordonnées planétaires. Tuis le signal. Et nous trouver une source du signal. Alors là-bas nous avons un stéroïde uniquement. Ça parle de coordonnées planétaires. Une station spatiale. Et les sources du signal. Maintenez l'espace pour le saut assisté. On va hop ! Nous utilisons notre mentalité d'assister. Wow ! C'est joli. On avait plein de couleurs un peu funky. Je ne sais pas apparemment où est l'étoile. En 45 secondes. On n'a pas une fuie libre. C'est pas riche. Pour l'instant c'est assez joli. C'est beaucoup moins simulation que Star Citizen. Mais c'est intéressant. On n'a plus beaucoup de carburant. On a plus beaucoup de carburant. La planéta tour a l'air intéressante. Aaaaah ! Tout est par le monde ! On a une lune là-bas. Et nous avons une étrange station spatiale. What is this shit ? On a une étrange automatique. Ça va c'est bien ! Une plateforme nique plus que une station spatiale. On va en sortir de l'essentiel. On va en explorer un p'tit peu. Il y a plein de trucs. C'est un p'toch le milk. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. La petite créature est occupée à compter ses bénéfices lorsque j'apparais. Ses yeux brillent d'impatience dans l'attente de notre premier contact et elle se frotte les mains avec avidité. La forme de vie donne des coups de bec sur les symboles monétaires de sa tablette puisqu'il m'associait. Je remarque qu'elle sent délicieusement bon. Donner des unités. La forme de vie parlait ravie. Elle me donne quelque chose en échange. Ah les banquiers. Si Zaman Nanit vous était crédité sur votre compte. Est-ce qu'on peut lui reparler ? Il a pété. Le marchand picore son multi-utile laissant une traînée de sa livre et je comprends qu'il est prêt à discuter. Demandez de l'aide avec le dialecte geek. Glumdelur courtier m'apprend un mot dans sa langue. Vous avez pris le mot donner en geek. Communiquons avec les guides. Bon etc. Le guerrier me regarde avec un brasier dans les yeux. Cette espèce est clairement agressive et je redoute que ma présence soit appréciée. Cependant la forme de vie s'incline à nos signes de bienvenue. Elle semble se plier au précepte de la tradition et de l'honneur. Je ne ressens pas de danger et je m'apprête à tourner les talons à partir quand la créature monte son multi-utile. Elle aboie avec inquiétude puis fait un geste suggérant que je devrais lui remettre. Le guerrier hache la tête d'un air satisfait. Il m'offre un meilleur multi-utile pour remplacer l'ancien. Excellent. 20 cases sur le nouveau multi-utile. Par contre la moitié c'est de la merde. Comparé avec l'actuel. Ouais c'est quand même vachement mieux. On passe de 5 à 20, on a une meilleure extraction. On a des meilleurs dégâts pardon. Ah oui. Du coup on m'accepte évidemment. Extrayons des nanites. Diamond nanite. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Terminal du marché galactique. Tiens. Il nous faut un Pass Atlas V3 que l'on n'a pas. Parce que déjà on avait pas le G1 tout à l'heure. Je doute qu'on est le V3. On nous a un marchand de technologies cuites. Voilà il y a des choses à nous dire ce garçon. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Le carillon m'offre des plans d'amélioration d'armes en échange d'amas de nanites. Alors que je m'approche il me regarde fixement et tente vainement de muer sa grimace en souris. Il n'a pas l'heure d'être là. Euh... Échange des amas de nanites. Il ouvrait Drift 75 pour avoir l'arrière d'extraction avancé. Qui nous servirait pas mal je pense. Euh... Ok très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? On peut avoir un nouveau Multi-Budy. Mais j'ai regardé ça ! Neuf cases, vingt cases. Ouais mais lui il est moitié défoncé. Et puis lui il a des meilleurs stats. Il est moins bon en dégâts mais il est meilleur en extraction et meilleur en scanner. On va voir, on va faire ça. Est-ce que je sais ce que je fais ? Non. Oh là là, encore un mec qui a plein de trucs qu'on me dire. Et c'est des bavards hein. Le guerrier m'offre des plans d'amélioration d'armes. Ouais. On s'en fout. Au revoir brave homme. Tu étais bien sympathique. Nous avons une des créatures qu'on ne connait pas encore. Nous avons un modificateur d'apparence. Est-ce qu'on peut voir quelle gueule on peut lui donner ? Est-ce que nous sommes une anomalie ? On peut faire un voyageur. On peut faire un vikin. On peut faire un korvax. On peut faire un kek. On peut faire une anomalie. Une anomalie c'est très bien. Temps corporel. Un, deux, un petit. Alors, le grand sec. Le petit gros. Le moyen sec. Le petit sec. Et le grand grand. On va faire un comme ça. Et un type de casque. On peut faire des trucs. On peut faire une espèce de big daddy. On a du bien celui-là. On a celui-là. Marquage. Est-ce que ça change quelque chose ? Oui. Couleur principale. C'est dégueulasse. C'est mieux. Couleur d'un demi-sortuation. Ouais. 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 Euh, le torse. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Alors. Le principal. On va dire noir. Le deuxième. On a dit qu'on est dégué. Comme ça, plutôt. Avec couleur d'exertuation. Voilà. En armure. Ça, c'est pas mal. Ça nous rappelle vite fait Tracer. Hop. Couleur principale. La couleur d'un double. 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 Noir. C'est parfait. Nogan. Provence 1. On va se rester mieux. Hop là. Oui. On est en légende. Très joli. Pusky. Ça, c'est pas mal. Alors. Veillir. Couleur d'exertuation. C'est pas mal. C'est pas mal. Divers comme ça. Euh. Les bottes. Les bottes. Elles étaient pas mal. Hop. 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 Et le sac à dos. C'est pas mal. On peut changer les marquages. Il ne faut pas changer les restes. Hop. 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 Sauvegarder les changements. Ouh. Voilà. On est un petit peu plus stylé. On a un petit côté vintré. Je vais être assez sympathique. Parlons en un angle. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Il y a beaucoup de choses à dire. On comprend rien à ce qu'il dit. Hum. Ouais. C'est encore un marchand. Donc on va rien apprendre là-dessus. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la passerelle. Il y a un vaisseau qui vient de partir. Il y a des vaisseaux en partance. Ah celui-là il a un petit style sympa. Ah c'est du combi-spatial ? Si. On aurait pu monter comme ça à travers. C'est l'ingence pas du tout civilisée. Alors. Nous avons un chasseur de sentinelles Komor. Il y a une minute. 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 Ce guerrier semble plonger à la contemplation d'images d'Exonef. On dirait qu'elle vient de différentes sources et qu'il les a collées ensemble. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? Le guerrier regarde ma contribution avec mépris et l'efface immédiatement de son plan. Euh va crever Kayara. Alors du coup est-ce qu'on peut apprendre un mot ? Le viking me regarde avec attention puis ajoute d'autres notes à son diagramme. Très bien. J'ai dû écrire un truc genre les anomalies sont des cons. Nous avons un porte-drapeau et nous avons une recrue. Il y a trois d'extrathéastes. Il y a trois gens qui y sont là. Le guerrier frit sonne d'excitation avant de m'agresser. Il aboie sauvagement, explosant ses narines jaunes et sa langue ensanglantée. Sa fureur cesse cependant aussi vite qu'elle a commencé. La forme de vicoche la tête solennellement et indique qu'elle est prête à recevoir ma requête. Est-ce qu'on peut demander l'aide avec les vikings ? Non. On peut demander notre chemin. Le brume indique que notre chemin est un lieu d'intérêt. Oh commercial. On ne comprend toujours pas ce qu'il raconte. En approchant le guerrier, j'entends un objet tomber au sol. Il ignore délibérément la faible sonnerie que le terrain devrait entier à ses pieds. C'est beau ne pas comprendre, mon intuition m'a dit que je devrais en faire autant. Partir quand même. Juche la tête en direction du guerrier et je recule doucement en prenant ce moment à ne pas faire de gestes brusques. Aucun souci à l'horizon. Un jour le mec élarque sa grenade tranquille quoi. Le guerrier semble prêt à rendre gloire à ses ancêtres à tout moment. Appelle ça comme tu veux. Avant qu'il ne le fasse, il me fait comprendre qu'il est également au clin à discuter avec moi. Si je pouvais voir la fin du texte, ça serait bien, merci. Il faut 20 mordites, je ne sais pas ce que c'est. Je dis au revoir. Vassist a une mordite. Nous avons du kingdom. Oh nous avons le chapeye. Il vient d'envoyer de la guilde. Ok. Le ton agressif de l'attitude brutal de l'extraterrestre suggère qu'il s'agit d'un mercenaire. J'espère qu'il est ici en tant que représentant officiel plutôt que pour une mission. Très bien. I don't know who you are. Évidemment, les victimes ne sont pas des gens très très cool. Beaucoup de militaires. Les abombements du guerrier semblent accueillant. Les capteurs audio de mon exocombinaison baissent automatiquement le volume du flux sonore. Il n'y en a toujours pas de mordite. Bon. De toute façon, on ne prendra rien de plus tant qu'on n'aura pas trouvé de mordite. Peu importe ce que c'est. Autant se rendre sur la planète. On va peut-être fouiller quand même dans les... Les alentours. Deutérium. Très bien. Une petite vue sur le champ à stéroïdes à côté. Winanite. Qui est en haut ? De l'info spatiale. De l'info spatiale. Le hip dans le drapeau. Il a raccomprendé ce qu'on a dit. Le guerrier à bois est qu'enthousiasme, mais il s'est préparé à ouvrir la soute pour mon inspection. Il est prêt à ouvrir les négociations commerciales et à envisager la vente de son vaisseau. En vendre, acheter, faire des offres. Si on vend, ça fait quoi ? Des unités, on peut vendre. Pour 17 000 unités, alors pour 18... Alors, ça, ça veut dire qu'ils achètent moins cher. Donc c'est de la merde. Je t'essaierai pas de me le faire à l'envers. Si, il est stylé. Bon, on va remonter dans le nôtre. Pas d'état quoi, nul, c'est pour ce qu'elle est. Brusallume, moisy chute frongique, cuivre amoniaque et sel. Très bien. Très, très bien. Alors, nos avions là-bas. On va mettre un comptoir commercial. Une charge de scanner. Est-ce qu'on sait combien de temps il doit le mettre pour charger ? Twitter, un peu comme l'eau. Part de la réalité qui est mettée en mode photo. On va se rendre sur la planète là-bas. Lune de la planète, Yumin. On va peut-être se rendre d'abord au comptoir commercial. Lune foisonnante, bulbe d'étoiles, cuivre, hop, paraffinium et sodium. Par contre, on va être à court de carburant si on veut. Mandara a l'air de con. Carburant insuffisant. Est-ce qu'on peut récharger le but de ce réacteur ? Il faut du tridium ou de la pyrite. Donc. Si vous pouvez éviter de se crasher, ça m'arrangerait bien. Ça, c'est joli quand même. Température externe, 25 degrés. Et nous avons plein de formes de vie bizarres. Nous avons un animal. Je vous jure que j'ai fait xp de tourner dans ce trou. Nous avons des bestioles bizarres et des rigolotes. Un Bumblix TC. On va voir ce qu'on a dans le coin. Nous avons des choses. Étudier un machine indommagé. Qu'est-ce qu'il nous faut ? 16, 16, 16. Entrée de journal, 49, 25, 6. La file à nu de la machine génère un signal diffusé dans le vide. Celui qui l'a laissé a disparu depuis longtemps. Décritant. Plus de carburant dans... Pas pu atteindre la station. Protection environnementale faible. J'ai dû sous-terrain déployer l'ordinateur de la base. Outre cette entrée de journal, les plans d'un ordinateur de base et d'un opérateur de terrain sont joués au signal. Avec un peu de chance, l'ordinateur de base contient pas de la désinformation au sujet de celui qui a laissé ses messages. C'est réchargé. Un appareil de téléformation avancé. Ce module surcharge du système et des outils existants permettant à l'utilisateur de reformer les régions à sa guise. Ce charge à la demande de métallique. On a besoin de 10 hydrogènes et de nanotubes de carbone. Ça tombe bien, du carbone. C'est pas ça qui manque. Extrait du truc pour construire l'ordinateur de base. C'est un opérateur de terrain, mais il se sert pour construire du cuivre. 93 de carbone. Là-bas, il y a de la ferrite. Là-bas, il y a du sodium. Une plante riche en deutérium. De l'hydrogène. On a des volatiles aussi. Déloigne, passe à l'abri. Le Xenosmume. Je ne sais quoi, ça peut être. Globalement, calme au niveau du climat. Nombreuses ressources, foines foisonnantes. Fleurs copieuses et sentinettes. Pans, c'est le baisse, c'est la musique. Un opérateur de terrain. Du coup, pour l'opérateur de terrain. Ah, mais c'est parce qu'on veut... Hop là. On a des technologies et du vaisseau. On a des technologies et du vaisseau. D'accord, les indications-là ne sont pas adaptées. Et au opérateur de terrain. Du coup, une nœud de tube, il va falloir deux. J'ai des dix d'hydrogène. Alors, j'ai le dessus, on s'en fout. Curiosité, tous les produits. On va se remettre près du vaisseau. Je ne te connais pas, toi. Merci. Non, mais une ruine on est identifiée. Un incastit. Un incastit. Scalère de signer, on s'en fout pour l'instant. mais remplit d'une portative ça nous servira sûrement ordinateur de base on n'a pas ce qu'il faut on va mettre du carbone qu'est ce qu'on obtient avec du métal rouillé ? le poussiur de ferrite un accessoire avancé pour multi-outils on ne dit rien moi de ce multi-outils il va falloir s'habituer un petit peu à l'état recrase on installe une technologie et transforme toute technologie et un opérateur de terrain nous avons ce qu'il faut d'accord collecter du cuivre activer l'opérateur de terrain avec G qui est l'utilisateur d'analyse de la consommation pour le casier de transition de ressources un bâtiment inconnu un dépôt de cuivre de la part ça fait loin quand même un paraffinium une sentinelle voilà je ne sais pas ce que ça fait il y aura un artefact qui s'intéresse là-bas on peut voir marqué dépôt de cuivre de 335 dépôt de sodium m'un s'en fout on va déjà aller jusqu'à la cargaison du plus deux blocs de sodium on s'en fout On va déjà aller jusqu'à la cargaison, on n'a pas besoin de notre système anti-éléments. Pleine et pleine magie, région de la planète. Je pense que si on ne m'emmerde pas, il ne me fera rien. Ça se prend. L'oxygène, du sodium. L'effet d'armes, l'ensemble des projectiles comme lance-foude, on va dans les munitions. Après, il y a des munitions depuis votre inventaire et le recharge de l'équipe. Du coup, on va quand même se faire des munitions, ça peut toujours servir. On se met à le projectile d'armement. Il faut de la poussière de ferrite. Parce que nous ne l'aurons pas pour l'instant. L'extrater est quand même vachement meilleur pour tout d'avant. J'aimerais bien trouver comment on utilise la boussole pour pouvoir marquer le jugement de cuivre. On se met à la fleur aussi. Je ne suis pas là. C'est pas là. C'est pour les constructions. On va dans des listes, on va charger l'équipement, appeler véhicule, utilitaire, on va changer la rampe secondaire, la rampe torche, la vue caméra, on s'en fout, appeler véhicule, on va charger notre équipement, on va faire de la gestuelle, on s'en fout, très bien. Alors du coup, on déploie le paraffinium, on sort droit, le sentinelle là-bas, c'est pas grave, plus sodium, ah du climat, on a un arbre à scanner vivant. Hum, je récule, je récule. Le carbone il est coprit, putain. C'est dans une belle forêt luxuriante, l'environnement est assez sympa. Ah d'accord, on a un énorme dépôt de cuivre là-bas. On va pouvoir changer. On va prendre notre opérateur de terrain. Et ça déploie un peu plus, hein. C'est à l'époque, mais ça se décharge super vite, hein. On va prendre notre opérateur de colère de colère de colère de colère de colère. Hum, ça me prend un dur vapiaire, hein. Des coles de ressources qui se sa Bam, nous allons taper un peu plus tard. On va le repérer un bâtiment inconnue là bas, on va le marquer plus tard. On va le repérer un bâtiment inconnue là bas, on va le marquer plus tard. Je ne sais pas à quoi servent les sarténèles, mais c'est ce qu'elles sont. Il a perdu la bousserie, je n'ai même pas pu. On va récupérer plus de carbone pour alimenter notre vinil. Alors en entrée, qu'est-ce qu'on peut mettre du cuivre ? On a besoin. Réserve de carburant. On peut pas être le carbone condensé. On est plutôt pacifique, plutôt calme, plutôt agréable. Pendant l'extraction, on va profiter pour aller voir le bâtiment là bas. Je peux mettre le bâtiment courtier. C'est plein de bestioles. Non. Je vais essayer d'enlever un Marcard qui disait pas l'exodeur à lui. Et il y en a dans l'extraction là. Il y en a dans l'extraction c'est ça. Maintenant on a un truc là-bas. Nous avons une super grotte. On va récupérer le Vortex. Ah d'accord donc ça doit être la grotte dont sont sortis les bébêtes. Est-ce qu'on a de la ressource intéressante ? Ça on connaît, ça on connaît. Ça on connaît pas encore. Spin Curera. C'est quoi ce machin ? Toujours de pas dangereux. J'ai pas à dire c'est joli hein. C'est même très très joli. On va quand même ressortir parce que notre but c'est quand même d'atteindre le bâtiment qui est de l'autre côté. C'est plus de l'émir qu'avernité là. C'est pas de récupérer. Oh c'est beau. Ah c'est joli quand même. Je comprends quand ça sorti le jeu et puis avoir des problèmes mais là quand même c'est vraiment joli. On va recharger notre opérateur de terrain qui a besoin de ferrite. Votre système de ferrite. Votre système de ferrite. Entendez. Combien du monde environnemental ça allait. Petit slide. On a encore une porte à poutre là-bas. Scornelium. On a un boule d'eau de planétaire là-bas. Le terre sauvage héberne. Nous avons un bâtiment complètement inconnu qui va ressembler une capsule un peu. Module d'amélioration de l'exo combinaison. On a préparé le système pour les nouveaux emplacements pour l'exo combinaison. Il nous faut un noyau d'énergie mais on n'a pas ce qu'il faut. Il faut un nitrate de sodium. Pour l'électrode il faut du cobalt. Et là il faut de l'antimatière. Je ne sais même pas ce que c'est. Dommage 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 dommage. On est sur l'opérateur bizarre. On s'évolue. On s'évolue. Voilà tu prends un peu de ferrite. Le terre rouillot on s'en fout. On s'évolue. On s'évolue. On a trouvé un microau de l'intensité. On se trouve un microau de l'intensité. On a trouvé un microau de l'intensité. On a trouvé ça. On a trouvé un micro-courcesseur. Il y a tout un trompeau, c'est Mimii ! Rien ! Il y a du métal rouillé, très bien ! Très bien, très bien ! On va se retourner au vaisseau ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai ouf ! Ok ! Aïe ! Il y a des mollo quand il y a un ! J'ai rien fait non mais... C'est pas à moi, c'est pas de ma veu ! Sentine désactivée ! Bon, du coup on sait que cette finale sera un petit peu... Tatillon ! Étape de Vége à Tarte ! Nous en parcours 8000 unités ! On va se méfier de l'autre parce que visiblement... Elle nous avait en grippe la première ! Alors... Et ben voilà, on a plein de métal ! On va regarder un peu de cuivre aussi... Ok ! Première charge d'après l'instant ! Du coup, qu'est-ce qu'il nous manquait pour améliorer notre multitool ? Euh... Non, c'était même pas le multitool ! C'était le... L'ordinateur de base... On va se dire sombre, un habitable... Recherche de l'archive cartographique en cours ! La recherche de l'archive universelle ne révèle aucune déclaration antérieure pour ce site. Le test sonar confirme que le site est constructif. Je revendiquez le site ! Ok. Je dépose les plans de l'abri pendant qu'il y a besoin de... revient minato. Eh ben ok. Énements d'infrastructure, cinq objets appris. Un mur en bas. Construisez un abri pour vous protéger le danger. Oh là là. C'est une petite cabane, si j'ai bien compris, ici. C'est terminé les constructions. Le terminal de construction requiert un constructeur qualifié, vous pouvez recruter des superviseurs des stations spatiales. Très bien mais moi j'ai rien à foutre pour cette base. Euh... Bon bah hop. C'est très super misère pour votre base, il faut pas être curieux que les personnages sont des stations spatiales. Oui. Fort bien. Mais euh... Je peux pas accéder aux stations spatiales, de la mesure où j'ai plus de carburant. Allez d'autres naves, carburant. Il a besoin de tritium. Et le pyrite. Pardonne. On va finir. La ferriture. On va m'énera le moins de vultifié. On sait jamais si on avait vultifié, au mot de la pyrite ça serait la taff. Pas du tout. Je vais bien être sympa et je vais bien rejoindre les planètes autres. mais euh... Pour l'instant il me veut bien bloquer. Parce qu'avec un gazo c'est le premier repéré pour l'un. Je pense que c'est le premier repéré pour l'un. Je pense que c'est le premier repéré pour l'un. Tant qu'on a pas de... On n'a pas ce qu'il faut. On a de la mordite. C'est ce que voulait nos amis les... Je sais plus comment ils s'appellent. Les Vikings. C'est comme ça qu'on va en découvrir. C'est le premier repéré pour l'un. Et vous m'avez pas la moindre idée de comment faire ça. Mais c'est quelque chose que tu dis. Donc là, c'est le premier repéré pour l'un. Et vous m'avez pas la moindre idée de comment faire ça. Et vous m'avez pas la moindre idée de comment faire ça. Et vous m'avez pas la moindre idée de comment faire ça. la guerre du sous-marin on s'en fout on en a même pas un tube, batteriaillon, on ne sait pas le fabriqué est-ce qu'on peut récupérer tout le bordel ? bon on va essayer de remonter c'est parti 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 C'est bon quand même On va passer de carburant Une petite compagnie à attendre le poste là-bas Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Peut-être que sur le marché galactique qu'on voit, l'équipelier c'est dont tu as besoin. Like a clap ! Je comprends toujours pas ce que tu dis. La forme de vie semble ouverte à la conversation et ses ancêtres ne sont pas offensés par ma présence ou mes opinions pour l'instant. Et on a pas de mordite, c'est chiant. Il m'a dit que le genin avait un lieu d'intérêt et il a l'air très content de le faire. Un monolithe extraterrestre. Un monolithe extraterrestre. Terminale du marché galactique. Explorer sur un pied... Et nous rencontrer... Et vendre des articles. Il a peut-être plein. Un monolithe. Un monolithe. On va pouvoir se rater et l'échapper. Un monolithe. Gaston, cobsule d'oxygène, plasma instable, du cobalt d'oxygène, sodium, carburant de décollage, c'est mieux que rien. C'est tout de la gueule. C'est tout de la gueule. On espère qu'on ait un marchand étignant, qu'il soit plus en clair à discuter avec nous. Très beau vaisseau. Le guerrier passe ses mains sur son vaisseau et il me fait comprendre qu'il est prêt à se séparer pour un prix raisonnable. Et je prépare son manifeste de cargaison pour mon inspection. On ouvre deux effigies, une dague, du carburant de décollage, je s'en fous. Est-ce qu'on peut lui vendre des trucs intéressants ? Hum, non. Ok, euh, combien pour ta... Combien pour ta meule ? Elle est quand même très mal. Seulement 5 millions 3 15 comme 26 cases C'est pas la même Le pilote semble mécontent de ma demande de négociation commerciale Mais il change finalement d'avis L'équipement de transport l'a impressionné Ah bah d'accord Il est plus une série de petits abouements Ses marchés d'avis de son vaisseau sont prêts pour mon inspection C'est vraiment un crevard C'est vraiment un crevard C'est vraiment un crevard Le garé semble valoir la mort de quelque chose Heureusement je ne crois pas être la chose à l'heure actuelle Il m'a dit qu'il y a chemin vers le lieu d'intérêt Un autre comptoir commercial Il y a pas mal de vaisseaux différents C'est quand même pas mal On avait entendu pas d'un artefact extraterrestre qui est dans le coin On s'est posé sur le monolithe Le manque de respect Je ne peux pas passer dans ce tunnel Mémoire de vikin Turpong, turpong, turpong Yik 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 Ça veut dire Yip yip yipourra sûrement La pierre résonne produisant un son qui remplit mon esprit Une vision commence à prendre forme Je vois deux grands extraterrestres qui s'affrontent L'un de finit par triompher et laissant sa victime se vider de son sang Le vaincu utilise ses dernières forces pour faire un geste à mon attention Acceptez le savoir Le nom vikin flotte devant mes yeux Telle un écho de l'étrange vision que je viens de vivre Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau Nous avons utilisé le mot IMPORTUN IMPORTUN et tous pour un bien sûr Je pose la paume de ma main sur le monolithe Puis je recule quand il se met à fondre à mon contact De la pierre en fusion coule de l'édifice Exposant les cavités internes A l'intérieur, j'aperçois des richesses incommensurables Des technologies anciennes et des marchandises Qui facilitent grandement mon voyage Les lèvres continuent de s'écouler L'édifice sont instables Mais l'équipement qui me serait si utile est à portée de main Soudain, la voie d'une tribune ancestrale fait trembler le sol sur mes pieds Tendre le monde Le mot d'huit en fusion coule sur mon exocombinaison L'édifice s'est reconstruit mais les dégâts qu'il a causés persistent Les vikings nous aiment moins Alors tout de suite, on viole un de l'art de l'huile sacrée Et les mecs sont pas content Nous avons pris le mot visuel en vikings Nous avons pris le mot détection en vikings On commence à pouvoir avoir quelques mots connus Carburos insuffisants produisants de décollèges De l'uranium Ou du carburant de décollèges Aaaaaaah Trouve un concile du carburant de décollèges D'hydrogène, fils, altar Nnnn, nnn, ntisez Et voila Lai, c'est venu le cristal bleu d'hydrogène construisez le placage bécotte métallique donc ça on sait faire ouais par contre on commence à être un petit peu un petit peu emmerdé on va devoir changer nos commandes parce que mon clic du milieu ne marche pas j'étais obligé hop donc on avait dit tout va bien donc là on va devoir faire un placage métallique ouais on a pas essayé de faire super on a trouvé 10 je vais voir on va on va au on 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 Ok, alors en vrai que j'ai une taille qui s'est fait, il suffit d'en carburant des collages de vaisseaux. Carburant des collages, il faut du dihydrogène et du placage mecatel et je crois qu'il est très bien. Ok, ok, ok. Menu rapide. Bon, avec ça on a toujours pas de carburant. On a toujours pas de carburant pour... On a toujours pas de carburant pour de pulsos aux réacteurs. On va essayer de transférer des choses vers le vaisseau qui s'est rempli vite. Tout l'oxygène, on peut transférer des vaisseaux. On peut détruire. On s'en fout un peu pour l'instant j'ai l'impression. On a pas donné de la navigation. Bon, on est superbe. Très sympatoche. D'autres on n'a plus qu'à trouver l'entrée. Il est ici. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Voilà, là. Bien, on serait. Je vous l'avais bien dit. Télescope Bleed, observateur vikin. Santé Max, parlons avec l'officier KZ6. Nuh, 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 importe un, il t'en gliche, bleu, 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 bleu. Le guéril reste silencieux un moment, buvant sa regard conspire à terre. Il vérifie derrière lui que personne n'observe à d'autres dizaines de systèmes de sécurité. Le guéril ouvre la cellule d'échange située à ses pieds. Il réveille une multidith d'amélioration pour multi-outils. Il désigne le contenu de mon inventaire en guise de monnaie d'échange. Proposer des unités. Le guéril sous pied va faire brutalement la trappe à la cellule. Il semblerait que les utilités puissent être tracés par les autorités. Ouais, ben voilà, Jojo l'arnaque. On a toujours ce pass Alpha, qui nous permettra d'accéder à pas mal de structures supplémentaires. Ah, nous avons rencontré 10 extraterrestres. Très bien. On va reprenner le trou de reconteurs commerciaux. Ça va se déclenche. Ça va se déclenche. irgendwann bonne situation. Ça va se déconner l' technologie de rééenson. Et ça va simplement être与寝able. on déstructueur porte renforcée quelque chose me dit que si on essaye de défoncer le truc ça va mal se passer parce qu'on pousse les centaines à le tour et qu'elles sont pas commodes on va recharger notre système de survie on n'a plus d'oxygène on n'a plus d'oxygène excusez moi et là bas le comptoir commercial que l'on cherche à atteindre depuis tout à l'heure mais nous sommes sans cesse interrompus et on a une véhiculière qu'est-ce que vous n'y avez non il y a pas de chance on va encore apprendre des choses sur les vikings après tout c'est un de leurs systèmes pire de ça quoi nous avons appris le mot distorsion vikings nous avons appris 5 mots en tout nous avons appris le mot vikings elle nous aura appris le mot ancien vikings alors cette fois ci on va essayer de ne pas faire un hyper diplomatique hein cendre de cendre de hop de hop de bibi j'essaye de lire les glyphes sur le monument antique lorsque je ressens une étrange frisson une couche de glace glacée enveloppe tout à coup le monolithe sur toute sa hauteur il fait si froid que je peux voir mon souffle à l'intérieur de mon casque j'aperçois un creux dans la glace cristallisée et je suis convaincu que je pourrais introduire des éléments extraits afin d'être très en contact avec le monolithe on peut essayer d'insérer un catalyseur le silence règne mes éléments ne sont pas rendus c'est un échec la bande d'estas le vaisseau ils ont du sodium ils ont du carbone on va se faire le carbone ça peut servir bonjour sympathique bestiole c'est un c'est un ok donc là on a le ferrite pure mais on a pas ce qu'il faut pour l'extraire là on a du carbone on a tout je vais pas le faire je vais le taper dedans ok le build l'ordit ça peut c'est un peu ça peut servir à racheter des mots aux vikines là ce fruit nous s'en fout alors hop voilà le décollage Faut bien encore des tables avant d'arriver là-bas. On va se la faire en plus. Le pilotage n'est pas foufou, hein. Euh, bonjour, conscrit, important, huch, le dit, bleu, 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 le guérien observe comme s'il s'attendait à une grave insulte envers ses ancêtres. Je m'apprête à reculer quand son visage change, il pousse une suite de glapissements amusés suite à mon hésitation, avoir un indiqué qui est enclin, une session plus approfondue. Bon alors, il est très bien, je vais s'hybrir barou de construit tranquille. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'ici ? Des vitres, du plasmo instable, des batteries rayons, carburants de décollage qui coûtent une couille, paraffinium, pugnium, capsule d'oxygène, on s'en fout en fait. Très bien. important, il a compris deux mots, important un vikin. Le guérien dit qu'il n'avait absolument aucune idée de me tuer. Très bien. Ses lèvres se retrouvent sur ses dents alors qu'il possède une série d'aboiements élégants. Je devrais laisser le vikin tranquille, vu que je ne comprends rien à ce qu'il me dit, et je n'ai rien dans mon inventaire de toute façon. Alors, on va essayer de rejoindre l'espace. Alors, on va essayer de trouver du tritium. Vous savez, il faudrait voir qu'on trouve des astéroïdes là-bas. Ça doit toujours être les mêmes. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est un peu d'air. L'argent, c'est un peu d'air. Il a un peu d'air... Bon ça fait pas mal d'argent, pas mal bien mais pas trop ce qui nous intéresse. On a une meilleure distance de tir dans l'espace 1 quand même. Du coup on va pouvoir recharger ce réacteur enfin ! On avait une station spatiale par là, le compteur commercial on s'en fout ! Bon on a pas mal de rechargé nos réacteurs, c'est pas mal. Ça donne un petit peu de marge cette fois-ci. On va voir la station spatiale, on devait arriver bientôt et peut-être recruter un mec pour notre base. C'est la bonne entrée ! On va chercher un spécialiste pour notre base. Nos objectifs, c'était où ? Je ne sais plus. On va aller se déplacer. Etablissez une base, trouvez une planète adaptée, déployez un ordinateur de base. Utilisez la base pour voir duquel site et commence la construction. Utilisez le menu de construction pour placer de nouveaux éléments de base. Très bien. Recrutez un superviseur pour votre base, vous pouvez recruter du personnel sur une station spatiale. Et ben là on est dans une station spatiale, ça tombe bien. C'est vraiment toi ? Pardonne-moi, ça fait si longtemps que je cherche. On m'a engagé pour t'aider pendant ce cycle et tous les autres. Ne t'en fais pas, tout a été payé et longtemps. Tout se déroule selon les règles. Tandis que l'étranger parle, je suis assailli par une odeur. Des phéromènes infestent mon esprit et créent des souvenirs de lieux que je n'ai jamais visités, de choses que je n'ai jamais faites. Oh, il lâche des gaz. Des souvenirs de mon reflet dans un miroir, âgé et seul. De ce gag donnant ses frères tombés, d'un accord passé à des années de cela, un contrat signé à travers le cosmos. La vision pour enfin reste le superviseur. Le superviseur promet d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin d'un terminal de construction pour commencer. Ben vas-y hein. Ce gag a quelque chose de fascinant. Il devrait se sentir à l'aise chez moi. Je serai à la station d'un clin d'oeil. A bientôt mon ami. Ok, ben vas-y, fais comme chez toi. Charnons mon pocule. On a compris qu'on était n'importe un homme à part ça. Je crois qu'il s'agit de nombre. Le guerrier me remercie d'un hauchement de tête et semble se préparer à l'action. Je me demande ce que j'ai provoqué. Peut-être une guerre mondiale. On ne sait pas. Vous savez, ça serait un peu drôle. Est-ce qu'il faut que j'attaque les autres connards ? Oui, c'est au nord. Vas-y fonce. Bon du coup, on va retourner sur la tête. Il y a des jours, on arrivera à changer de sens de Tuplwax. Un petit temps de trajet jusqu'à la Lune que nous occupons. On a encore pas mal de corduropse de volets pour l'instant. Si jamais problème il y a, explosion nous provoquerons. Il y a des visites de Super Pisa dans son nouveau poste. Très bien. On n'avait rien d'autre ici. On n'avait rien. Base enregistrée au nom de son propriétaire actuelle. Permission de transfert et de construction accordée. Remarque, un transfert écrasera toute base. Précisément, un transfert sur cette planète. Utilisez le terminal de la station spatiale pour vous téléporter à n'importe quel moment jusqu'à votre base. Pour l'instant on va essayer de découvrir le fonctionnement de ce truc. Ne t'inquiète pas brave homme, j'ai carré mon voceau spatial juste à côté de ta tête mais ça s'est bien passé. Si tu attends à apprendre, tant à voir et ce lieu sera notre foyer au cœur de l'infini. Prends ce verre et laissons la lumière des étoiles inonder notre charmante maison. Prends ce truc qui colle. Alors, nouvelle recette. Du verre incassable et résistant aux rayures couverts d'un vrai vêtement auto-nuttoyant et anti-vueux pour un usage polyvalent. D'avouer à partir de cristaux d'hygiène. A terme, tout s'écoule par le verre, mais il y a assez de temps pour ça. Nous avons d'autres choses à faire. Si tu prépares du métal chromatique, je m'en servirai pour calibrer un terminal scientifique adapté à une entité Corvex. Les Corvex ont énormément souffert à cause de Maupol. Sois bon avec eux, je t'en prie. J'ai trouvé mon chemin jusqu'aux étoiles et j'ai rencontré ces gens, les Corvex, les Geeks et les Vikings, ayant tous leur propre histoire. Mais bien que leurs empires soient effondrés et que leurs structures soient tombées en ruines, cette base reste immaculée, épargnée par la poussière et la désolation. C'est comme si elle était faite pour moi. Le superviseur me demande de récupérer du métal chromatique en préavisant du recrutement d'un scientifique Corvex. Très bien. L'homme d'allure courtier se rend déjà utile. Un terminal scientifique a nouveau invité Corvex, tout ça en échange d'un peu de métal chromatique. Non mais aujourd'hui j'ai dit métal chromatique, je comprends pas combien. Le métal chromatique mon ami, est-ce que tu l'as ? Notre réaction n'est pas encore très claire mais ton impératif Geeks me fait comprendre qu'il n'apprécie pas mon inaction. J'ai l'impression qu'il a le grand projet pour moi. Je suppose que c'est normal, il doit rester ici seul, lié par un pacte inconnu alors que j'ai ma liberté des étoiles. C'est super bizarre, apprécié que je continue ma mission. Euh... désolé. C'est super précieux de grecs pour moi. Il a l'air d'apprécier le fait que je me repente. Je peux aussi me flageller. On a besoin d'un dépôt de cuivre. S'odium on s'en fout. On a besoin d'un opérateur de terrain, note gun. On a besoin de gros dépôts. Ok. On a besoin d'un dépôt. Wow, tu sais débris-tu. ith rain. Et c'est bon ! On a besoin d'un dépôt. On a besoin d'un dépôt. Voilà. Autouыш, homme n'a pas besoin d'un dépôt casseauci pleine. Col J'ai pas encore vu Est-ce que tu joues ici ? C'est bon tu vas pas le faire On va me décharger C'est pas mal On va retourner vers notre base On va extraire du carbone au passage pour alimenter notre transformateur 80 carbone pour le gros arbre c'est bien Qu'est-ce que c'est que cette chose ? On est ici On est ici On a besoin de carbone, c'est bon On a besoin de carbone au passage On fait du sodium, on a quoi ? On a besoin de nitrate de sodium On en avait besoin pour je ne sais plus quoi Non, ce qu'on voudrait nous c'est du Metal chromatique avec du cuivre Ici on a 17 C'est déjà ça On a besoin de l'autre 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 On va avoir la blende avec du cuivre cru Ça utilise de quoi déjà ? Comme euh Et exactement il faut du carbone Ok On va tirer de la mordille pour apprendre mon truc C'est pas une répandre, c'est juste du dégâts C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'être content du coup José Le métal chromatique mon ami, est-ce que tu l'as ? Oui mais... Retournons près du superviseur, voilà Si revoilà voyageur, je suis sûr que cette fois tu as les matériaux nécessaires, oui mais d'accord Le superviseur tient des propres étranges et sous-entend que nous nous sommes déjà rencontrés avant Je ne donne aucun soutenir, je lui demande qu'il a payé pour les services et qu'il me rend Il rit et prétend que c'est mon enfant dans de nombreuses années, je ne sais pas de quoi il parle Le superviseur me demande le métal chromatique Bah vas-y Parfait mon ami, je savais que tu es arrivé Juste ce qu'il me fallait pour terminer les plans du terminal scientifique Il me faudra de la ferrite magnétisée et du métal chromatique Tiens A cause de notre avidité, voyageur, l'univers est jonché de détritus Cette planète ne fait pas exception, mais on peut faire beaucoup de choses avec les détritus Rentre-toi dans une structure abandonnée et récupère les données de terminaux J'utiliserai pour les plans d'un conteneur de rangement Le Mdelo courtier est bien son joueur pour un guac Il a presque l'air de regretter l'avidité qui caractérise son peuple Il veut créer quelque chose de nouveau grâce au vestige de l'ancien Ce serait-ce l'avidité déguisée ou bien quelque chose d'autre Peu importe ces raisons, le superviseur affirme que je trouverai les données d'un plan de conteneur de rangement dans une structure proche Tu ne le regretteras pas mon ami Je t'ai indiqué à cette question le prêt pour l'exploitation On va se refaire un plancher On appuie sur le carbone Encore lui qui va emmerder Il a pas l'air d'aimer pour nous extraire des choses à côté de lui Je ne sais pas si elle a bloqué ça comme dans le même temps Je ne sais pas si elle a bloqué ça comme dans le même temps On appuie sur le carbone Donc il ratait On appuie sur le fait d'miyor On appuie sur le carbone On appuie sur le carbone C'est bon, on déploie la concentration, elle va mieux. On déploie la concentration, on déploie la concentration, on déploie la concentration. On déploie la concentration, on déploie la concentration. On déploie la concentration, on déploie la concentration, on déploie la concentration. On déploie la concentration, on déploie la concentration. On déploie la concentration, on déploie la concentration. On déploie la concentration, on déploie la concentration, on déploie la concentration. On a passé pour des corilles, on leur songeait à farmer un petit peu l'hydrogène après pour se faire des recharges et des collages parce que c'est suffisant on s'est trouvé bloqué en permanence il y a une horde de doutes qui approche on a une horde de quoi faire un platage de métalite parce qu'on a une horde de l'autre J'en ai deux pour une horde d'un coup dans l'autre pour une horde de l'autre pour une horde d'une horde de l'autre pour une horde d'une horde de l'autre On est dans une belle grotte en dessous qu'on n'a pas exploré. Ce n'est pas là qu'on doit aller. Mais en plus tu as rencontré de la merde au niveau de tes éducations mon petit gars. Alors il y a le capsule là-bas. On fuit le bâtiment d'eau. On est en train d'être en train. On est en train d'être en train. Il y a du feu. Une fois un boîtier ressort il a de la furité. On est en train d'amener un ami très crédit sur votre compte. Mais ça sert à quoi ? Watermalite ! J'ai plein de points d'exclamation mais à mon avis ce n'est pas bon signe. Les bâtiments n'ont aucun pris contre l'Hergé blablabla. Utilisateur identifié. Terminal activé. Accès de schéma. L'endroit où m'a amené le superviseur est au bien oubli depuis bien longtemps. Ces panneaux sont recouvertes de la même faune huileuse et palpitante que j'ai déjà vu dans les bâtiments abandonnés. L'air est fétide et humine. J'allume le terminal centre-picoire mais à ma surprise il condamne bruyamment et revient à la vie. L'intuition de mon superviseur m'a bien servi jusqu'à maintenant en jouer de leur croire que ces schémas contiennent les données nécessaires. L'estime que porte la race Viking a augmenté. Il y a des trucs chelous. Le truc noir au sol ça fait mal. C'est pas vraiment la bonne ambiance. C'est pas vraiment la bonne ambiance. C'est pas vraiment la bonne ambiance. Des projectiles d'armement ça se prend. De la thune. Des swings. C'est pas vraiment la bonne ambiance. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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